Et salut à tous et à tous les amis, si on peut, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Arnaud dans la Révolution Française, les amis, j'espère que vous allez bien, nous sommes en pleine enquête, les amis, un homme politicien a été retrouvé mort, et donc du coup, on a tâché évidemment de résoudre cette enquête, on va essayer de faire ça dans cet épisode-là, les amis, comme de Dieu, le classico, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne, ça fait évidemment toujours plaisir, sur l'intérieur de 100 abonnés, je vous réserve évidemment une surprise, alors n'hésitez pas, n'hésitez plus, n'hésitez pas à regarder cette vidéo en 1,5, et il y a d'autres let's play, sur ma chaîne, donc n'hésitez pas, les amis, dans le dernier épisode, on avait fait déjà à peu près le tour, le tout a lieu, il m'en manquait deux, et j'avais un truc qui me manquait dans la cuisine, mais on va déjà consulter un peu tout ce qu'on a, donc, Robert, donc, travaille beaucoup pour des hommes politiques peu coopératifs, donc c'est le verrier qui, plus ou moins, nous a dit, dégagez, j'aime pas les fouineurs, liste des comptes, donc, remplaçant d'une vitre, un grand miroir, perles de verre pour collier, donc, une LB, ensemble de verre à vin, et sphère en cristal, donc, mademoiselle le normand, je sais même pas si on l'a rencontré, elle, mademoiselle le normand, mademoiselle le normand, ça n'a pas l'air, un paire de vin en forme de larmes, de couteau, très résistant, mais étrangement, se pulvérise, si on le brise, extrémité, les amis, donc, ma théorie à moi, enfin, attend, on va continuer à faire, inverser le vin, puis à quitter la pièce, ayant appris que sa mère était très souffrante, a couru chez lui, donc, c'est pas l'aquaticaire le coupable, on doit apporter le vin, à goûter et asservir tous les convives, et tombé mort, très secoué et en fait, à goûter le vin, un colis brisé en perles de verre, il semble qu'il n'en manque une, donc, ouais, en fait, le problème, c'est qu'à qui appartient le collier, c'est ça aussi, on a plus de collier déclaré qu'il est brisé, donc, en fait, c'est, ah d'accord, donc, c'est l'opposant politique dont sa femme avait le collier, ah, je dirais presque que c'est Olivier Véga le coupable, en fait, il arrange un rendez-vous politique, il va voir le verrier, celui qui s'occupe des verres, le verrier, et il lui fait la dose de poison, et il le met sur le collier de sa femme, sa femme n'est en conscience de rien, elle ne le remarque pas, mais comment le collier l'est cassé après, c'est ça le problème, ou alors c'est lui, et il accuse celui qui est parti, en mode surprise, mon lefauqueur, je ne sais pas du tout, en mode attaque contre les victimes, le verrier va engager un autre, en fait, le problème, c'est que je pense quand même qu'il me manque un élément, sauf que je n'arrive pas à savoir où se trouve, en fait, tout simplement, l'indice qui manque, en fait, c'est fini. ... 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 à la fête de la cuisine et l'un des politiciens dit attention ta vie est en danger tu devrais faire la paix avec tes confrères politiciens lui qui était toujours pour le roi donc on avait toujours la même chose donc il organise le dîner et là ça prévoit à meurtre donc là pour l'instant est-ce qu'ils vont me laisser passer les gardes ? ok ils me laissent passer c'était là sur la carte non ? attends hop le mec il est niveau 5 comment il a fait ponder ? ok c'est plus par là ok c'est plus par là Tu veux que je t'apprenne la politesse ? Nous avons amené Jeannette à arranger la télé chez Herbert, déclencher la suite du plan. Le liquide peut résister à la haute température requis à son enfermement dans du verre. De la procédure que vous avez indiquée. Une autre main est criée en dessous, tout se présente bien, fait appel au verrier habituel. Ok, il manque deux indices. Ok, c'est en haut. C'est en haut mais comment je monte ? Est-ce qu'il y a une fenêtre ouverte ? Yes ! Attends, ça doit pas être le coffre. Ah, le coffre est un indice mais de Prestige 3. Ah non ! Attends. 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 Applaudissements. Alors, on va essayer quand même le niveau 3 de croustage. En vrai, il y a peu de chance qu'on y arrive. Non, on ne va pas y arriver. Je rachèterai des crochets. Non, on nous manquera... Donc, en gros, il y a une liste de noms à l'intérieur. Voilà, pour faire simple, les amis. Ok, on va retourner à notre lieu. Ok, donc. Alors, lequel aurait pu faire ça ? Salutations distinguées. Il y avait un autre moyen de monter en haut, les amis. Il faut bien que je fouille les baraques. Ouais, j'ai une enquête à résoudre. Ok, donc tout était prévu, les amis. Une association voulait faire taire ce politicien, probablement parce qu'il s'était mis d'accord avec le roi. Donc, pour cela, l'organisation, elles ont fait quoi ? Il a tiré une fenêtre dans sa cuisine. L'autre, il a pris peur. Il a donc invité à un dîner avec ses convaincres. Le poison est prévu pour résister au verre. Donc, on met ça dans le verre dans la collée de la madame. Et on le fait tomber dans le vin. Et ça tue le monsieur. Recuinesca, c'est une pâche. Et on n'en parle plus, les amis. Ok. On a tout ce qu'il nous faut. On a la raison du meurtre. Donc, en gros, il faisait partie de la politique du roi. On a tout le complot avec le fait d'avoir tiré, justement, un pistolet dans le titre du verre et tout. Enfin, putain, je raconte de la merde. Le coup du pistolet, du coup, pour dire, Ahah, tu es en danger. Il faudrait que tu organises un dîner avec tes opposants. T'inquiète, tout va bien se passer. Et il se fait avoir, il invite et il se fait tuer. Maintenant, bon, l'aquaticaire et sa mère malade, c'était des, entre guillemets, des faux indices. C'était des faux indices pour, je pense... Donc, en fait, tout ce qui est cuisinière et tout ça, ne sont pas les coupables. En fait, les coupables se trouvent dans cette pièce. On va relire un peu tout le monde. Je suis Madame Gérard. Mon mari et moi étions invitées à dîner et j'espérais passer une soirée exquise. Les Hainebert sont réputés être des hôtes délicieux. Ok. J'espère ne pas avoir joué un rôle dans cette tragédie. C'est moi qui ai conseillé à Hainebert d'inviter les Gérards. J'espérais apaiser ce climat politique des plus délétères. Le citoyen Hainebert était un adversaire politique, mais je le respectais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter son invitation. Il y a une bonne tête de vainqueur, l'autre, quand même. Madame Gérard. Monsieur Gérard, d'accord. En fait, l'un des coupables, c'est l'un des deux Gérards. Parce que le monsieur là-haut, il n'est pas venu sans sa femme. Et c'est une femme qui porte le collier. Donc en fait, le coupable, c'est l'un des deux Gérards. Maintenant, la femme ou l'homme ? Vous voyez les arguments ou pas, les amis ? On mettra un terme à l'épisode après. Ne vous inquiétez pas, je termine. Pour moi, c'est un deux Gérards. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'autre est venu sans une femme. Et le collier qui fait partie de l'âme du crime avec le Vieri et tout ça, c'est une femme qu'il porte. Donc du coup, soit madame, soit monsieur. Et qui est l'adversaire politique de monsieur Etienne ici présent ? Roulement de tambour. Monsieur peut-être ? Le citoyen Etiennebert était un adversaire politique, mais je l'acceptais. Ma femme et moi avons été ravis d'accepter. Il a voulu sauver la tête du roi. Ce sont des hommes comme lui qui ont trahi la révolution. Chez. Ouah ! Pas facile, les amis, par contre. C'est enquête. Bon, on ne saura pas l'identité du coffre, mais j'espère que ce n'est pas très important. Et en vrai, tout se tenait, les amis. Et on fera un petit résumé vite fait avant de mettre un terme à l'épisode. Il m'aura fallu deux épisodes complets pour cette enquête, quand même. Toute cette semaine, les amis, vous n'aurez eu qu'une enquête. Voilà, c'est aussi le but du jeu. Par contre, je ne sais pas où récupérer les armes. Il faut que je vérifie ça. Ouais, ouais. Je ne comprends toujours rien à cette affaire. Le verre ne se casse pas. Étrange. Allez, faites votre choix. La vraie question, c'est où est-ce qu'on trouve ces armes, en fait ? Clé mort. Ah, en fait, on les obtient directes. Ok. Voilà, clé mort. Je suis bien en vie de la tester. Ah, ok, celui qui nous donne la liste de... Donc, il y a encore des enquêtes. Ok. Bah, écoutez, les amis, on va mettre un terme à cet épisode. Dans le prochain épisode, les amis, j'ai bien envie de retourner faire la quête secondaire de Désiré. En vrai de vrai. Il y a encore des missions, à part celle de Désiré. C'est la seule qui reste dans le coin. Ok. Il y en a une autre ici. C'est quoi, ça ? Construction d'un rasoir. Récupérer les pièces de guillotine volée. Problème, c'est qu'à mon avis, il est dans la zone rouge. C'est une mission recommandée 5. Remarque, je ne suis plus à ça près. Mais il faudrait quand même que je monte à level up. Non, je pense, amis, on va laisser Désiré de côté. On va faire la quête principale un peu. Dans le prochain épisode. Il faut qu'on avance quand même un petit peu. Au moins un épisode. Même si je devine qu'on a encore pas mal de choses à faire. Et ensuite, les ligues de l'Austral Damus, on a encore Capricorne. Je croyais que c'était fini, ça. Ah, on a l'émission de club. Ah oui, j'ai du retard sur beaucoup trop de trucs, en fait. Bah, les amis, écoutez, je vais réfléchir à ce qu'on va faire dans le prochain épisode. En tout cas, j'espère que l'enquête vous aura plu. Pour ma part, l'enquête était très, très intéressante. Et effectivement, si on n'a pas l'intégralité des indices, elle est irraisonnable, cette enquête. Donc, les amis, petit bilan de l'enquête. Pour faire ça, vite fait. Du coup, les lins... Donc, du coup, comme on disait, les partis politiques voulaient se débarrasser de lui parce qu'il avait accepté plus ou moins les trucs du roi. Et donc, du coup, les amis, rien de tel que... Ce n'est d'être mort, enfin, je ne sais même pas pourquoi je vous fais le résumé, je pense que vous avez compris. Voilà, en gros, pour faire très simple, tout a été prévu exactement pour ça. Et en tout cas, GG, parce que c'est un meurtre parfaitement exécuté. Merci d'avoir suivi cette épisode, les amis. J'espère que ça vous aura plu. C'était Emperor, je vous dis la suite au prochain numéro de jour. Salut.